Lecture du livre « Patriarches et prophètes » d'Hélène White Suite du chapitre intitulé « Le déluge » La miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. On vit un éclair, une nuée éblouissante descendit du ciel et se tint devant l'entrée de l'arche. La porte, si massive que les hommes de l'intérieur n'auraient pu la fermer, fut ébranlée par des mains invisibles et roula lentement sur ses gonds. Ainsi, tandis que Noé était à l'abri, les contempteurs de la grâce restaient sans protection. Cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait la rouvrir. Ainsi sera fermée celle de la miséricorde lorsque Jésus, avant son retour sur les nuées du ciel, cessera son intercession en faveur des coupables. Alors, la grâce divine ne freinant plus les méchants, ils seront livrés à la merci de Satan. Aussi se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu. Mais de même que Noé dans l'arche, les justes seront protégés par le Tout-Puissant. Sept jours s'écoulèrent sans qu'on aperçue le moindre signe de l'orage qui approchait. Tandis qu'au dehors s'agitait une multitude triomphante, la foi de Noé et de sa famille fut mise à rude épreuve. Ce délai apparent confirmaient les incrédules, dans la croyance que Noé était victime d'une hallucination et que le déluge était un mythe. Oubliant le spectacle troublant des oiseaux et des animaux qui s'étaient réfugiés spontanément dans l'arche, et celui de la porte qu'on avait vue se fermer mystérieusement, les rires, les orgies et les danses reprirent de plus belles. On osa même ridiculiser les manifestations de la puissance divine, et la foule, réunie autour de l'arche, se mit à narguer ses hôtes avec une insolence inconnue jusqu'alors. Au huitième jour, cependant, de sombres nuages obscurcirent le ciel. Le tonnerre granda, les éclairs sillonnèrent le firmament, et bientôt de grosses gouttes de pluie s'abattirent sur la terre. À ce spectacle tout nouveau, la foule, frappée d'effroi, se demandait secrètement « Serait-il vrai que Noé ait raison et que l'humanité soit vouée à la destruction ? » Cependant, le ciel devenait de plus en plus sombre et les rafales de pluie se succédaient de plus en plus abondantes. En proie à une folle terreur, les animaux erraient en tous sens et semblaient, par leurs cris discordants, se lamenter sur leur destinée et celle de l'humanité. Alors, toutes les sources du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau descendit des nuages en véritable cataracte. Les fleuves débordantes inondèrent les vallées. Des trombes d'eau sortant du sein de la terre avec une force indescriptible projetèrent à cent et deux cents mètres de hauteur des masses de rochers qui, en retombant, s'enfoncèrent profondément dans la terre. Les hommes contemplèrent tout d'abord la destruction des ouvrages de leurs mains. Leurs somptueuses demeures, ainsi que les jardins et les bosquets délicieux où ils avaient érigé leurs hôtels idolâtres, furent anéantis par la foudre qui en dispersa les débris. Les hôtels sur lesquels on offrait des sacrifices humains ayant disparu, leurs adorateurs purent voir, en tremblant, la puissance du Dieu vivant semer la destruction sur les objets de leur égarement. La fureur de l'orage allait en augmentant. Arbres, constructions, rochers et bancs de terre étaient projetés dans toutes les directions. Plus haut que le regissement de la tempête s'élevaient les clameurs déchirantes des multitudes qui avaient renié l'autorité de Dieu. Satan lui-même, contraint de rester au milieu des éléments déchaînés, n'était pas sans crainte pour sa propre existence. Frustré de la joie de conduire à son gré une race d'hommes puissants et de l'espoir de le voir poursuivre ses abominations et sa révolte contre le roi du ciel, il se répandait en imprécation contre ce qu'il appelait l'injustice et la cruauté de Dieu. De même, certains hommes blasphémaient Dieu et ils l'auraient volontiers renversé de son trône s'ils l'avaient pu. D'autres, éperdus de terreur, tendaient leurs mains vers l'arche en implorant ses hôtes de les recevoir. Leur conscience, tardivement réveillée, leur disait qu'il y a un Dieu qui gouverne l'univers. En vain, à grands cris, ils s'adressaient à lui. Ses oreilles étaient fermées à leur supplication. À cette heure néfaste, ils reconnaissaient que la cause de leur ruine était leur désobéissance à une loi sainte et bonne. Le mobile de cette confession était la crainte du châtiment et non un véritable repentir, ni une vraie horreur du mal. Si la punition s'était arrêtée, ils auraient recommencé à insulter le ciel. Ainsi, lorsque les jugements de Dieu fondront sur la terre, les injustes sauront qu'ils expient leur violation de la loi de Dieu. Mais ils n'éprouveront pas de remords plus sincères que les pêcheurs de l'ancien monde. Dans leur désespoir, quelques-uns s'efforçaient de pénétrer dans l'arche. D'autres, qui s'y cramponnaient, étaient bientôt emportés par le remous des eaux ou par le choc des arbres et des rochers. Battue par les vents impitoyables et secouée par les vagues, l'immense embarcation, frissonnant de toute sa masse, n'en continuait pas moins à cingler au milieu des éléments en démence. Des anges puissants étaient là pour la protéger. À l'intérieur de l'arche, les bêtes trahissent par leur cri une douloureuse angoisse. À l'extérieur, devant l'horreur de la tempête, les bêtes des champs et des forêts accourent, affolés auprès des humains, comme pour leur demander secours et protection. Quelques-uns montent avec leurs enfants sur le dos de certains animaux puissants, doués d'une vitalité tenace, et les dirigent vers les hauteurs, dans l'espoir d'échapper ainsi aux eaux grossissantes. D'autres, escaladant les collines et les monts, grimpent au sommet d'arbres énormes, mais ceux-ci sont arrachés et projetés avec leur cargaison vivante au milieu des vagues écumantes. Et les eaux montent, montent sans cesse. L'un après l'autre, tous les lieux qui avaient paru promettre un surabri sont inondés. Les gens qui ont cherché un dernier refuge sur les plus hautes cimes y disputent aux animaux une parcelle de terre ferme pour être bientôt, eux aussi, emportés par les éléments déchaînés. Et maintenant, des plus hauts sommets, on n'aperçoit plus qu'une mer sans rivage. Alors, le message de Dieu ne semble plus une plaisanterie aux hommes qui l'ont méprisé. Combien ceux-ci apprécierait une seule heure de grâce, un seul appel des lèvres de Noé. Mais la douce voix de la miséricorde s'est tue. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la justice de Dieu, mais aussi son amour qui appelait ses jugements à mettre un frein à l'iniquité débordante. C'est ainsi que le monde d'alors périsse submergé par l'eau du déluge. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par cette même parole et réservés pour le feu qui doit les consommer au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Un autre orage s'approche. Une fois encore, la colère de Dieu frappera la terre et détruira le péché avec les pécheurs. L'iniquité qui perdit les antédiluviens règne actuellement dans le monde. Les hommes ont banni de leur cœur la crainte de Dieu. Sa loi est traitée avec indifférence, sinon avec mépris. La mondanité effrénée de notre génération ne le cède en rien à celle qui caractérise le temps de Noé. Cela a été prédit. Dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et les hommes ne s'avisèrent de rien jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Par ces paroles, Jésus n'entendait pas condamner les antédiluviens de ce qu'ils mangeaient ou buvaient. C'est lui qui leur avait donné à profusion les fruits de la terre pour subvenir à leurs besoins physiques. Où ils péchaient, c'était en usant de ses bienfaits sans gratitude envers celui qui les leur prodiguait et en se livrant sans retenue à la satisfaction de leurs appétits. Il était légitime de se marier puisque le mariage remonte à la création du monde et que Dieu, son auteur, l'a entouré de dispositions destinées à en conserver la beauté et la sainteté. Mais ces règles avaient été oubliées et le mariage avait été perverti et transformé en un moyen d'assouvir les passions. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un même état de choses. L'appétit règne en maîtres. On voit des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ, qui occupent une place honorable dans l'Église, manger et boire avec les mondains jusqu'à l'intempérance. On ne s'aperçoit pas qu'avec des facultés mentales et spirituelles émoussées, on s'expose à succomber aux passions inférieures. Des multitudes de gens ne reconnaissent aucune obligation morale de maîtriser les désirs sensuels, deviennent esclaves de leur convoitise. On ne vit que pour la satisfaction des sens et l'on borne ses pensées à la vie présente. Dans toutes les couches sociales, le luxe, la parade, le gaspillage sont à l'ordre du jour. La justice et la probité sont sacrifiées à l'amour de l'argent. Les pauvres sont opprimés et la vente des corps et des âmes d'hommes va à son train. Le vol, la fraude et la concussion s'installent sans pudeur en haut lieu comme dans les bas-fonds de la société. Les organes de la presse pullulent en récits d'homicides perpétrés sans raison et de sang-froid, comme si tout sentiment d'humanité avait disparu. Ces atrocités sont même devenues si fréquentes que c'est à peine si leurs répétitions soulèvent encore des commentaires ou éveillent la surprise. L'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolations. Le tableau du monde antédiluvien que nous a laissé la parole inspirée ne dépeint que trop parfaitement la condition vers laquelle marche d'à grands pas la société moderne. Les crimes perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amènent l'extermination des pécheurs de l'ancien monde. Avant la catastrophe, Dieu charge à nouer d'avertir sa génération pour qu'elles se convertissent et échappent à la destruction. De même, aujourd'hui, le second avènement du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs porter un avertissement au monde pour lui donner l'occasion de s'y préparer. Les multitudes qui ont vécu dans la violation de la loi divine sont maintenant invitées miséricordieusement à obéir à ses préceptes sacrés. Le pardon est offert à tous ceux qui vaudront abandonner le péché par la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Hélas, les foules vivent en désaccord avec les purs principes du gouvernement de Dieu. Elles jugent trop grand le sacrifice qui leur est demandé, rejettent l'avertissement et nient l'autorité de la loi divine. De la grande population de la terre au temps de Noé, huit âmes seulement acceptèrent l'appel de Dieu. Après avoir averti le monde de sa destinée, le prédicateur de la justice dut voir son message méprisé et rejeté. Il n'en va pas autrement aujourd'hui. Avant de punir, le législateur invite les transgresseurs à revenir à l'obéissance. Mais, pour la majorité, ces avertissements sont en pure perte. L'apôtre Pierre l'a prédit. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries vivant au gré de leur propre convoitise et ils diront où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le commencement du monde. On entend fréquemment répéter ces mêmes paroles, non seulement de la bouche des pécheurs avérés, mais aussi du haut de la chair chrétienne. Nulle raison de s'alarmer, dit-on. Avant le retour du Seigneur, le monde se convertira et la justice règnera sur la terre durant mille ans. Paix, paix, tout demeure dans le même état que depuis le commencement, que nul ne se laisse effrayer par les alarmistes. Mais cette façon de parler est en désaccord avec l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. Écoutons cette question significative posée par le Maître. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Et comme on l'a vu, il annonce que la condition du monde sera la même qu'au temps de Noé. De son côté, l'apôtre Paul nous avertit qu'aux approches de la fin, on sera témoin d'une surenchère de la méchanceté. Or, l'Esprit dit expressément que dans les temps à venir, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il ajoute que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, puis il dresse un catalogue saisissant des péchés qui séviront parmi ceux qui garderont l'apparence de la piété. Au moment où leur temps de grâce tirait à sa fin, les antédiluviens s'abandonnaient au divertissement et à de folles réjouissances. De crainte que les populations ne fussent impressionnées par l'ultime avertissement, les gens influents et vertuettes allaient retenir dans une ronde de plaisir. Ne voit-on pas la même chose se répéter de nos jours ? Au moment même où les serviteurs de Dieu font entendre le message final. Le monde s'absorbe dans une succession continuelle de distractions et de faits qui effacent l'idée de Dieu et empêchent l'homme de réfléchir aux vérités qui seules peuvent le préserver d'une destruction imminente. Au jour de Noé, les philosophes affirmaient qu'il était impossible que le monde fût détruit par l'eau. Aujourd'hui, des hommes de science croient pouvoir démontrer que notre monde ne peut périr par le feu attendu que ce serait contraire aux lois de la nature. Ils ignorent que le Dieu de la nature, auteur et conservateur de ses lois, peut utiliser l'œuvre de ses mains selon qu'il le juge à propos. C'est lorsque les sages et les hommes renommés eurent prouvé à leur satisfaction que la destruction du globe par un déluge était une impossibilité. C'est lorsque les craintes des populations eurent été calmées et que tous envisagèrent la prophétie de Noé comme une aberration, c'est alors que l'heure de Dieu sonna et que toutes les sources du grand abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent et les engloutirent. Trop tard, les hommes s'aperçurent que leur sagesse et leur orgueilleuse philosophie n'étaient que folie, que le législateur est plus grand que les lois de la nature et que l'être omnipotent n'est pas à court de moyens pour accomplir ses desseins. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera également au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Lorsque les séductions philosophiques auront banni toute crainte des jugements de Dieu, lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que des âges de paix nous attendent, lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d'affaires et de plaisirs, lorsqu'il sera occupé à planter, à festoyer et à folâtrer, tout en repoussant les divins avertissements et en persiflant les messagers de Dieu, c'est à ce moment-là qu'une ruine subite les surprendra et qu'ils n'échapperont point. suite de la lecture de cet ouvrage « Patriarches et prophètes » au chapitre 8 intitulé « Après le déluge ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. pour le délire « Patriarches et prophètes » Sous-titrage ST' 501